Alors, des petits conseils pour bien vieillir et pour garder la forme. Vous savez que pour bien vieillir, il faut entretenir son esprit, il faut rester curieux, il faut s'ouvrir aux autres, il faut lire, il faut faire travailler sa mémoire, il faut ne pas être sédentaire, voyager, assouvir sa curiosité. Mais il faut aussi rester en forme physiquement. Donc là, moi, j'ai des petits conseils franchement destinés à ceux qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent, mais de garder une silhouette galbée, musclée. Alors, il y a deux activités que je vous conseille qui vous permettent en plus de vous aérer la tête. C'est la marche, donc marcher au moins 20 minutes tous les jours. Alors, soit vous habitez en ville et c'est plutôt sympa de se balader dans une ville, le nez en l'air comme ça, et de regarder, d'apprendre le nom des rues, de se demander pourquoi ce nom de rue-là, à qui ça correspond, de faire un petit peu l'historique et de faire des recherches par la suite. Alors, si vous habitez Paris, là, c'est magnifique, c'est merveilleux de se promener dans Paris. Mais pourquoi pas aller se promener dans la nature ? Alors, au bord d'une plage, dans la forêt, ça vous aérera l'esprit. Et alors là, je vous conseille, si vous avez vraiment envie de travailler votre silhouette, la marche nordique, vous savez, avec des bâtons. Voilà, comme ça, vous faites travailler les jambes, les fessiers, les abdos et les bras. Il faut apprendre à s'en servir. Mais c'est un bon moyen de galber une silhouette. Et puis, autre conseil, surtout pour des gens comme moi qui ont fait beaucoup de sport, donc qui se sont usés toutes les articulations. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis, j'ai fait du basket, malgré ma petite taille. J'ai fait des sports comme ça, assez contraignants pour les muscles et pour les os et les articulations. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé un bon moyen de soulager mes articulations tout en me musclant, c'est la natation. Voilà, je trouve que ça détend. Je trouve que c'est une véritable méditation. Quand vous passez une heure confrontée au fond de la piscine, donc vous êtes vraiment confrontée à vous-même. Et vous nagez, vous, vous faites du bien. Vous faites du bien à vos poumons, à votre cœur, à votre muscle cardiaque, à vos battements de cœur, mais aussi à votre silhouette. Moi, ça me permet d'allonger mes muscles, de lutter contre les petites courbatures et les petites tensions dues au stress. Donc, c'est aussi bien qu'un massage d'aller nager. Et puis, surtout, ça me permet de méditer. En nageant, je laisse défiler les pensées, comme on vous apprend dans les cours de méditation. Je laisse mon esprit vagabonder, les pensées défiler. Et puis, souvent, je pars nager sans en avoir envie, en étant fatiguée, avec un souci en tête. Et il n'est pas rare que la situation se dénoue pendant l'heure de natation et qu'après une heure de natation, j'en ressorte beaucoup moins fatiguée qu'en arrivant. Parce que c'est de la bonne fatigue, parce que faire du sport, ça libère des endorphines et que les endorphines, ce sont les hormones du plaisir. Donc, on en ressort mieux, mieux dans son corps et mieux dans sa tête. Voilà, ça ne coûte pas cher, franchement. Je vous ai convaincu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !